Bienvenue sur Bulles de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulles de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 123 et nous sommes sous le signe de l'intergénérationnel, de la connexion des générations. Un sujet, comme vous le savez bien, qui nous passionne. Le micro virtuel de Bulles de Bonheur se vivifie aujourd'hui et nous sommes à Saint-Malon. Et je suis en compagnie d'Armel Delesquin, vous savez, celui qui est à l'origine de ces gazettes magiques que reçoivent nos seniors, vous l'avez tous compris, c'est Familéo. Une fois de plus, vous allez le découvrir. Les gens heureux ont aussi des histoires pleines de sens, tellement riches et surtout remplies d'humanité. Alors, Armel, après des études à Odensia à Nantes, tu as rejoint en 2005 les équipes de Deloitte à Paris en tant qu'auditeur financier. Un petit tour ensuite dans le groupe d'assaut Aviation, chez LVMH, sur des fonctions financières et opérationnelles. En 2014, changement de décor. Tu passes des chiffres au papier et tu décides de t'associer avec ton guide Gélisse pour créer la start-up Familéo. Alors, Familéo, c'est quoi ? C'est une gazette papier que reçoivent les seniors, qui est remplie de photos et de messages qui sont mises via une appli par les proches. Le résultat, quelques années plus tard, à fin 2021, Familéo est utilisé par 1,3 million d'utilisateurs dans le monde entier. Dans sa version pour les pros, Familéo est présent dans plus de 2 000 établissements pour seniors, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Dans sa version pour les particuliers, Familéo compte plus de 130 000 familles abonnées. Alors, c'est aussi une équipe d'une cinquantaine de salariés qui sont basés entre Saint-Malo, Barcelone et puis bientôt aux États-Unis. Bravo pour cette explosion. Et en parallèle, à ce jour, Familéo est fier d'avoir contribué à la création directe d'une trentaine d'emplois de personnes en situation de handicap ou non, grâce à son partenaire imprimeur en direct. Bravo pour cette réussite, bravo pour tous ces petits ponts et ces liens qui sont faits entre les générations. Nous, c'est quelque chose qui nous passionne. Alors, bienvenue, Armel, au micro de Bulles de bonheur. Bonjour Raphaël, merci beaucoup. Quelle introduction. Allez, je change de regard. Dis-nous, Armel, ce qui te rend heureux dans ton quotidien. Ce qui me rend très heureux dans mon quotidien, c'est d'abord ma famille, quand on est en harmonie, quand tout se passe bien avec mes enfants, ma femme, que la famille est en paix, au calme et que tout va bien. C'est des vrais moments de joie. Et il y en a de nombreux. Et puis, ce qui me rend aussi particulièrement heureux, c'est d'être avec des gens. Je suis quelqu'un qui a besoin et qui me nourrit la fréquentation des gens. J'ai besoin de rencontrer du monde. J'ai besoin de partager des choses avec des gens, avec des amis ou pas, de découvrir des nouvelles personnes. Et j'ai la chance, dans mon métier, de rencontrer pas mal de monde. Déjà, j'ai la chance d'avoir un associé avec lequel je m'entends très bien. Donc ça, ça me rend profondément heureux. Et puis aussi d'avoir des équipes. On commence à grossir, à avoir de nombreux salariés. Et donc, on a des échanges réguliers entre nous. On est tous ensemble dans le même bateau. On rame dans le même sens. Et ça, ça me rend heureux. Voilà un petit peu comment je suis heureux dans mon quotidien. Passons à notre deuxième question. Une valeur humaine qui te rend heureux ? Alors, c'est une valeur un petit peu compliquée. J'ai découvert ça avec un ami qui me parlait de magnanimité. Alors, la magnanimité, c'est un terme un peu compliqué, un peu barbare, mais qui est magnifique, en fait. Quelque part, c'est une certaine générosité. C'est une capacité à être bienveillant avec les autres, mais sans aucune arrière-pensée et sans être intéressé à quoi que ce soit. C'est un sentiment qui n'est pas facile, que j'espère et j'essaye d'atteindre parfois. C'est un beau sentiment, qui n'est pas tout le temps facile de réaliser, parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à être généreux, à donner, à être bienveillant, mais parfois avec un peu d'arrière-pensée, en disant ou en attendant quelque chose en retour. Et la magnanimité, c'est un peu l'inverse. C'est cette grandeur d'âme que certaines personnes ont. Aurais-tu des idées ou des personnes auxquelles tu penses, tu dis de grandes personnes qui ont été magnanimes ? Pourrais-tu nous en citer ? Alors, il y en a un qui est assez connu, mais c'est Alexandre Legrand, connu notamment pour sa magnanimité vis-à-vis des barbares. Il laissait la vie sauve à ces barbares, sans rien attendre en retour. Et au contraire, parfois, il était lui-même d'ailleurs victime de ça. Parce que c'est très intéressant, parce que dans tout ce qui fonctionne dans les rapports humains, il est clair que la générosité est une qualité immense, encore plus quand elle est bienveillante, parce qu'elle fait grandir la personne qui est en face de soi. Dans les accompagnements que je peux faire, je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont tellement généreuses qu'en fait, elles arrivent à s'oublier soi-même. Et que le fait de s'oublier soi-même, du coup, on vient un peu entamer ses besoins fondamentaux, même ça peut aller jusque-là d'entamer ses propres besoins fondamentaux. Et de ce fait-là, ça va créer une distorsion dans la relation qui finalement va la déséquilibrer et qui peut la rendre, je mets un peu de guillemets, un peu malsaine. La magnanimité, ce n'est pas ça. La magnanimité, c'est que je suis très conscient de ce que je fais, je suis très conscient de la générosité que j'offre à l'autre, je ne suis pas naïf, je suis parfois dans une situation de supériorité par rapport à l'autre, Alexandre Legrand l'était, je suis un chef d'entreprise et vis-à-vis d'un de mes salariés, je fais un acte de générosité, de bienveillance, de générosité, je ne sais quoi. Je suis conscient de ça, je suis conscient de mon rôle aussi et de mon rang entre guillemets de chef d'entreprise. C'est moi et le patron, mais je n'attends rien d'autre. Je ne le fais pas dans un mode calculatoire en me disant derrière, il va mieux travailler, mieux faire ci, mettre redevable et je pourrais le manipuler, etc. Il me sera plus fidèle. J'essaye de le faire dans une manière qui soit la plus magnanique possible, tout simplement. Ok, du coup, parce que c'est effectivement la question suivante que je voulais te poser, c'est que cette magnanimité, comment tu arrives à l'inscrire en fait dans ton rôle de chef d'entreprise ? Alors, c'est une bonne question. Alors, la question que tu m'as posée avant, c'était une valeur qui me rendait heureux. Ce n'est pas pour ça que j'y arrive tous les jours, en tout cas dans cette valeur. C'est-à-dire que je ne me prétends pas forcément tout le temps magnanime. Malheureusement, j'aimerais l'être tous les jours, mais parfois j'ai une petite voix qui peut-être me fait un peu calculer deux, trois choses et ce n'est pas très bien, mais on essaie de soigner. Effectivement, j'ai ça en tête depuis longtemps. C'est cet échange, cette conférence à laquelle j'avais assisté, comme tu disais précédemment, qui m'a fait découvrir ce terme, cette vertu qui effectivement essaye de guider un petit peu ma route, mais ce n'est pas facile tous les jours. D'ailleurs, tu noteras que j'ai utilisé le terme de vertu et non pas de valeur. Souvent, les gens parlent de valeur. On a des valeurs communes. Nous autres, les chefs d'entreprise, les machins, les intels, on a des valeurs communes, on partage des valeurs. C'est bien souvent très creux. D'ailleurs, les valeurs, contrairement aux vertus, n'engagent rien. Quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un qui fait des choses, c'est quelqu'un qui est charitable, qui est généreux, qui est bienveillant. Il est vertueux, mais ça veut dire qu'il l'applique. Avoir des valeurs, finalement, on a tous des valeurs. Après, libre à nous de les appliquer ou non. Et donc, ça aussi, c'est un point qui est assez différent, je trouve. Essayons d'être vertueux tout en étant manuillant. D'accord, donc dans ton vocabulaire, la valeur est un mot, la vertu est l'application de cette valeur en action concrète. C'est exactement ça. On va passer à notre troisième question. Dis-nous un événement qui t'a rendu particulièrement heureux. Alors, un événement qui m'a rendu particulièrement heureux, il y en a plusieurs. Évidemment, la naissance de mes enfants, mon mariage. Et puis, au niveau professionnel, je ne sais pas si c'est un événement, mais c'est sur une période où on s'est dit que Familéo fonctionnait et que Familéo rendait service et rendait des gens heureux. Et c'est vrai qu'avec mon associé Tanguy, on a toujours eu à cœur de ne pas oublier le cap qu'on s'était donné pour Familéo, qui est certes de créer une entreprise qui soit profitable, avec du monde, des salariés, etc., et d'avoir de l'ambition, et on en a, on ne s'en cache pas, mais de ne jamais oublier notre ADN. Et notre ADN, c'est de recréer du lien entre des générations ultra connectées et des grands-parents qui parfois le sont moins, et donc de recréer du lien social, familial intergénérationnel. Et c'est vrai que l'événement qui nous a le plus marqués, peut-être, c'est quand on s'est rendu compte que véritablement, on avait un impact positif sur la vie de certaines personnes, et notamment les grands-parents, mais même aussi les familles, d'ailleurs. Le jour où on s'est rendu compte, et on a eu un témoignage de la part d'une animatrice qui nous a dit, mais vous n'imaginez pas à quel point les résidents qui reçoivent des gazettes sont heureux parce qu'ils reçoivent des preuves d'amour de la part de leur famille. Alors là, on s'est dit qu'on avait le droit d'être heureux. Oui, tu peux. Pour le pratiquer personnellement, il y a une dame qui habitait dans notre immeuble et qui est dans une résidence aujourd'hui. Elle est abonnée à Familéo. Et toutes les semaines, je lui envoie des photos. Et elle m'a encore, ce matin, envoyé un mot. Merci. C'est grâce à vous que je tiens. Merci. Et du coup, merci Familéo, parce que je pense que vous n'avez pas d'idée comme ces petites gazettes peuvent remplir le quotidien et de joie des personnes qui sont seules. Parce que je vois, à ma mesure, mes parents et mes beaux-parents sont abonnés. Ils adorent. Alors pour eux, ils exposent leur famille à qui veut bien la voir. Et du coup, c'est assez rigolo. Ça n'a rien à voir avec ces photos qui sont dans le téléphone parce que mes parents sont quand même, malgré tout, assez connectés. Et donc, ils ont accès à toutes ces photos. Mais le fait que ça soit sur du papier, c'est différent. J'ai même vu des familles qui les découpaient, des seigneurs qui découpaient, qui remplissaient des albums de photos avec les photos de Familéo, des gazettes. Donc, je trouve ça génial. Et puis, votre idée récente de pouvoir mettre ça en album photo, je trouve que c'est une idée fantastique qui permet de rassembler sur une année tous les événements heureux d'une famille. Oui, merci. Ça fait chaud au cœur. Et c'est vrai qu'on aime à dire qu'on est un pont. Et finalement, nous ne sommes qu'un pont, même si un pont est important pour relier des gens entre eux. Ce qu'on arrive à prouver, c'est que l'amour est là. C'est que malgré ce qu'on dit parfois sur les familles qui se délitent et qui se dispersent, au fond, il y a toujours ce besoin de donner de l'amour à des grands-parents et des grands-parents de le donner aussi aux petits-enfants. On est content de montrer qu'en réalité, la nature humaine est profondément bonne et qu'il suffit simplement de donner des liens, ce pont, pour permettre que ça se reconnecte et que ces échanges soient là. Donc, merci à toi parce que c'est d'abord toi, c'est d'abord tous les utilisateurs, qui sont des gens formidables, qui, eux, transmettent ces messages d'amour. On aime à dire que Familio, c'est un peu le réseau social des gens altruistes. Parce qu'en fait, quand on utilise Familio, on ne le fait pas tellement pour soi, on le fait d'abord pour quelqu'un. Alors évidemment, ça nous rend heureux puisque donner, donner des nouvelles, partager, rendre quelqu'un heureux, ça rend heureux. C'est d'abord des gens qui sont… J'aime à penser que tous les gens qui utilisent Familio sont des bonnes personnes, en fait. Mais j'en suis sûr. Merci pour moi, en tous les cas. Je prends. Oui, c'est sympa. Et j'aime cette connexion entre les générations. Nous, c'est ce qu'on défend aussi avec Deux Minutes Ensemble sur un autre registre. C'est-à-dire que toi, tu envoies des photos. Nous, on favorise un dialogue. On favorise un échange. Et quand tu racontes combien tous ces témoignages vous donnent de l'énergie, les nôtres nous donnent de l'énergie aussi. Cette semaine, j'ai encore eu des témoignages absolument incroyables d'échanges d'une personne qui perd peu à peu la mémoire. Et c'est sa belle-fille qui est allée discuter avec elle, qui a sorti des cartes. Et elle m'a dit, depuis les trente et quelques années que je suis mariée, jamais j'ai des échanges comme ça avec ma belle-mère. Et je n'oublierai jamais les mots qu'on a échangés. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Extraordinaire de voir qu'effectivement, il faut de temps en temps des petits ingrédients. Avant, les familles vivaient toutes sur le même toit. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et que maintenant, avoir des petits outils, que ce soit comme famille ou comme deux minutes ensemble, qui permettent justement de favoriser ce lien, de l'entretenir, et de toutes les manières, nos auditeurs le connaissent par cœur. Les études l'ont montré et redémontré. Le lien humain est un vecteur de bonheur. C'est une évidence. Exactement. Un pilier du bien-être personnel. Exactement. Et collectif d'ailleurs aussi. Et collectif. Et collectif dans le sens où quelqu'un qui est bien avec lui-même est quelqu'un qui est en meilleure santé. Donc, ça participe au bien-être collectif, avec certitude. On va passer à notre quatrième question, Armel. Dis-nous ton secret pour être heureux. C'est de partir en week-end ou en vacances avec ma famille sans avoir quelque chose en tête. Je suis quelqu'un qui suis assez stressé, je suis assez anxieux, probablement. Ça fera rire ma femme d'entendre ça. À chaque fois, je le nie. J'ai plutôt tendance à dire « Mais non, je ne suis pas stressé. » Mais non, je ne suis pas en ce moment. En réalité, je le suis un peu. Et c'est vrai que les moments où je suis heureux, c'est quand je vais faire des promenades en famille ou seul, mais que j'arrive à me déconnecter et à véritablement laisser mon imagination divaguer, partir. Alors, c'est paradoxal avec ce que je te disais d'être avec des gens, parce que c'est aussi quand je suis avec des gens que je suis heureux. J'ai aussi besoin d'aller voir du monde, des amis. Et c'est d'ailleurs une source de joie pour moi qui est très importante. Mais il y a aussi ces moments de solitude où j'arrive à faire le vide, à évacuer les soucis. Et là, je suis dans des moments de plénitude et je me sens profondément heureux. Dans l'idée de savoir savourer l'instant présent ? C'est ça. C'est exactement ça. C'est se contenter de peu. Et d'ailleurs, tu vois, c'est peut-être une digression, mais j'ai vraiment la conviction que moins on a de choses, moins on possède, plus on se libère de notre carcan matériel et plus finalement la vie est simple et on est heureux. Et en te le disant, je me dis à quel point je ne respecte pas ça puisque j'ai toujours tendance à vouloir des choses que je n'ai pas. Et en réalité, ce n'est pas ça qui m'a heureux. Donc, tu vois, c'est paradoxal. Ce n'est pas complètement paradoxal, c'est complètement la réalité aussi. Alors, je reviens sur mes petites études que j'aime bien parce que tout ça, ça a été travaillé, recherché et en fait, effectivement, on a ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Donc, on a envie de choses et puis une fois qu'on les a, on a un petit pic de bonheur supplémentaire, mais en fait, on revient au niveau dans lequel on était avant. Donc, quoi qu'il arrive, mais par contre, la seule chose qui fait grimper le bonheur, c'est d'abord la perception qu'on a de notre quotidien, comment on a envie de le regarder. On peut le regarder avec des lunettes de plein de couleurs différentes. Si on regarde son quotidien qu'avec des lunettes noires, il ne sera pas forcément très agréable, mais par contre, on peut y chausser de temps en temps des lunettes roses et des lunettes d'une autre couleur qui vont permettre de pouvoir ressentir les événements ou les vivre de manière un peu différente, sans forcément de naïveté ni d'inconscience, mais simplement aller, c'est une expression que j'aime mieux utiliser, aller cueillir les petites fleurs sur le bord du chemin plutôt que d'imaginer que le bonheur est au bout d'une route. C'est exactement ça. Merci de cette sincérité, cette authenticité dans tes réponses. Et hop, je me lance ! Question suivante, Armelle. Dis-nous tes trois synonymes de bonheur. Alors, mes trois synonymes de bonheur. Le premier, je pense, c'est donner. Donner rend profondément heureux. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point donner est plus fort que recevoir. C'est partager aussi. Et puis, le troisième synonyme de bonheur, pour moi, c'est rire. C'est rire, c'est l'humour. C'est quelque chose, je pense que je suis assez joyeux. J'adore, j'aime rire. Et c'est quelque chose qui me nourrit profondément. Quand je ne ris pas une fois par jour ou deux fois par jour ou trois fois par jour, alors je me dis qu'il m'a manqué quelque chose. Tu as raison. Tu as raison. C'est une bonne habitude. En deux minutes, qu'est-ce que tu aurais envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux ? Ce qui, en tout cas, moi, me rend profondément heureux, c'est d'aller voir du monde, d'échanger, de partager. Et donc, voilà ce que je peux proposer à tes auditeurs, c'est n'ayez pas peur de la rencontre. N'ayez pas peur d'aller voir des gens, d'échanger. Jean-Marc Potvin a créé le réseau Entourage qui est un réseau qui aide les personnes SDF, en fait, qui aide les gens comme nous, plutôt, qui ne sont pas SDF, à prendre soin des personnes SDF. Voilà. Et alors, Jean-Marc, il dit quelque chose de très important. Il dit, quand vous voyez un SDF, ne soyez pas tout le temps à vouloir, voilà, vous donnez une pièce et puis vous partez. Il y a une générosité de façade, entre guillemets, on donne 2 euros, 3 euros et puis on part. Ça, ce n'est pas la vraie générosité. La vraie générosité et ce qui vous rendra heureux, d'ailleurs, c'est d'échanger avec cette personne, de lui demander d'où elle vient, de lui demander son nom, d'abord, et de commencer à discuter. Et puis, quand vous la revoyez le lendemain parce qu'elle est devant votre bureau ou sur le chemin, vous continuez et vous lui reparlez et vous créez un lien. Et en fait, c'est toujours la même chose. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte à quel point cette personne est riche, à quel point elle est différente de ce que vous imaginez elle a un passé qui était d'ailleurs peut-être un super passé. C'est peut-être quelqu'un qui a une vie extraordinaire mais qui aujourd'hui est dans la rue. Et bien voilà, c'est toujours la même chose, c'est la rencontre. C'est comme s'intéresser à ses collègues de bureau, non pas simplement de manière light, sans creuser, mais d'essayer d'avoir une discussion profonde. Et en fait, je pense que ça, c'est un des vecteurs de joie et donc de bonheur. Clairement, et puis il vient s'ajouter en plus ce dont tu parlais tout à l'heure qui est le fait de donner, donner de son temps qui favorise le fait d'être bien ensemble et d'être heureux. Effectivement. Alors parfois, ça peut être un peu destructeur, on peut avoir tendance à vouloir donner beaucoup tout le temps, son temps, mais j'en fais les frais parce que moi, c'est mon moteur, c'est mon carburant, j'adore ça. Je dis oui tout le temps. Par principe, j'ai du mal à dire, on me demande quelque chose, j'ai du mal à dire non. En fait, je dis oui et après je réfléchis. Je suis un peu comme ça. Ce n'est pas forcément bien parce qu'on se met dans le rouge. Bon, ce n'est pas très grave après tout. Si on boucle la boucle, c'est là où l'importance d'être magnélime. Exactement. Exactement. Mais bon, parfois, on a aussi, on dit oui et puis derrière, on a une réunion qui arrive. Moi, je suis élu à Saint-Malo en plus, donc je me suis mis ça sur la tête en plus de familial. ça reprend du temps, etc. Donc, on a toujours des demandes, des sollicitations et savoir dire non, ce n'est pas facile. Ça ne rend pas heureux. Mais bon, parfois, encore une fois, c'est la vérité au milieu. Exactement. Mais ceci étant dit, savoir dire non, ça ne rend pas forcément malheureux. Non, c'est vrai. Savoir dire non, c'est une manière aussi de se positionner dans la relation. Désaccord ne veut pas dire désamour. Absolument. Non, tu as raison, c'est vrai. Mais parfois, il faut lutter contre ces démons intérieurs parce qu'on a envie de dire oui aussi et on sait ou alors on dit oui et puis on se rend compte quand il faut le faire qu'on n'a pas le temps. Donc, on est stressé, donc on est énervé, donc on est désagréable parfois avec ses proches et en fait, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui ? Et je le répète tous les jours. Ça pourrait être le sujet d'un débat parce que c'est quelque chose sur lequel je trouve très intéressant de travailler sur justement que mon oui soit un vrai oui, que mon non soit un vrai non et c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile à gérer. Écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Armelle, pendant tout ce petit moment. Maintenant, on a une petite tradition, on termine toujours notre podcast notre podcast avec une petite mousse. Elle va être profonde, ambrée cette semaine. Cette petite mousse, c'est une citation et c'est une citation que je crois que tu apprécies beaucoup qui est de Bertrand Roberti et qui dit « L'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour ». Et ça, je trouve que cette phrase, elle résume aussi terriblement bien Familéo. Comme on le partageait, les preuves d'amour, on en a besoin, les seigneurs en ont besoin et que Familéo est un très bon moyen de pouvoir donner ces preuves d'amour de la part des petits-enfants ou des proches. Donc, encore bravo pour cette belle énergie, cette belle authenticité avec laquelle tu gères cette entreprise et tu la développes. Avec mon associé. Bien sûr, avec ton associé. Et avec lui. Et avec tes collaborateurs et avec en direct aussi qui sont là pour vous épauler dans tout ce que vous faites. Donc, merci Armelle de ta présence. Merci Raphaël. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'échanger avec toi. Oui, c'est très sympa. Et puis, avec Bulles de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de Bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de Bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de Bonheur. Bulles de Bonheur est propulsée par 2 minutes de Bonheur des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. 1 minutes de Bonheur 1 minutes de Bonheur 1 minutes de Bonheur